Voilà, merci. Je tiens à faire ce point pour éclairer la lanterne des Sénégalais en rapport avec des propos très graves portés par quelqu'un qui se définit comme un activiste en la personne de Guy Maris Sagnan. Le concerné Guy Maris Sagnan fait partie d'une entreprise de destruction du socle sur lequel repose la nation sénégalaise. À travers des appels à la rébellion contre nos forces de défense et de sécurité. À travers des appels à la rébellion contre nos partenaires techniques et financiers sur l'Union européenne et la France et tant d'autres. À travers des appels à la rébellion contre l'investissement direct étranger. Vous connaissez ces slogans. France dégage, Auchan dégage, avec les financements occultes qu'ils reçoivent. Pour justifier ces financements-là, ils sont obligés de s'adonner à des activités. Ils se définissent eux-mêmes comme étant des activistes, c'est-à-dire des négatons, dont le seul but est de détruire les bases, les fondamentaux sur lesquels repose la nation sénégalaise. J'attire l'attention du peuple sénégalais et des Sénégalais qui m'écoutent et qui me regardent. En me citant comme témoin de ces propos, Guy Maris fait fausse route. Je rappelle que le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, m'a reçu le 5 juin 2018. Et dans ma délégation, il y avait 5% de Libou qui m'ont accompagné à cette audience-là avec M. le Président de la République. Et la liste de ma délégation était connue 48 heures à l'avance par Son Excellence M. le Président de la République. C'est le protocole qu'il impose. Le Président de la République ne peut pas recevoir une délégation sans connaître la composition de la délégation. Quand Guy Maris Sagnan dit que lors de cette audience, M. le Président de la République a demandé à ce que les LAKKAT, c'est-à-dire les non-Olofs, s'unissent autour de sa candidature pour battre les Olofs, je dis qu'il fait fausse route. Il fait fausse route. Moi, je n'ai pas été témoin de ces déclarations-là et je n'ai pas assisté à un endroit où ces déclarations sont portées. C'est ce démenti que je compte porter de manière officielle ici pour demander à ce que Guy Maris arrête vraiment de chaper. le Sénégal, le Sénégal nous a partagé, nous touche, nous devons consolider les acquis démocratiques que nous avons obtenus après de durs labeurs. C'est sur ces mots que je dis qu'il ne faut pas être surpris qu'après cette entreprise, parce que les Sénégalais ont toujours répondu par le mépris face à ces appels à la rébellion. Il ne faut pas être surpris qu'après ces péripéties-là, ces appels à un ethmicisme de la conquête au pouvoir, que les Sénégalais ne vont pas répondre de manière favorable à ces appels-là. Il ne faut pas être surpris que demain, ils puissent se signaler par des appels sur le chemin religieux, parce qu'ils sont en train de chercher les voies et moyens pour déstabiliser le Sénégal. Mais je veux lui dire que le Sénégal, le Sénégal de Maleksi, le Sénégal, de tout ce que nous avons comme dits religieux, des layens, des niacens, les dits religieux de la casama, les francs subordinats, les feux Ousmane Suntoubadi, avec leurs héritiers, ce Sénégal-là ne peut pas être déstabilisé par quelqu'un comme vous, Marie Saina. Donc, Sénégalais, Sénégalais, chers étrangers qui vivent parmi nous, soyez sereins, sachez qu'une personne, quels que soient les lobbies occultes qui se cachent derrière cette personne-là, avec ses acolytes, ne peuvent pas déstabiliser le Sénégal et ne peuvent pas pousser les Sénégalais à venir s'attaquer à vos investissements. Le Sénégal a besoin plus que jamais d'investissements directs étrangers. Le Sénégalais a besoin plus que jamais de l'apport des partenaires techniques et financiers pour atteindre le développement tant souhaité, parce que les ressources humaines du Sénégal sont là, les ressources matérielles du Sénégal sont là, mais ont besoin de ressources financières, ont besoin d'être accompagnées par les partenaires techniques et financiers pour aller de l'avant.